Jean-Michel Apathy, votre invité ce matin est donc Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur et des Cultes. Bonjour Manuel Valls. Bonjour Jean-Michel Apathy. Quelle est la réaction du gouvernement à l'élection du pape François ? Comme l'a fait le président de la République, il faut féliciter ce nouveau pape et lui adresser nos meilleurs voeux pour l'accomplissement de son ministère. Ça intéresse la République à l'élection de son nouveau pape ? Oui bien sûr et nous maintenons évidemment une relation de dialogue régulière, intense avec l'église catholique comme avec l'ensemble des cultes. Et puis c'est le chef spirituel des catholiques, il faut évidemment le souligner. Puis vous savez nous sommes dans ce monde global et le fait que l'église ait fait ce choix montre aussi sans doute son évolution. Bon, un pape pour la première fois américain et de cette Argentine avec qui nous avons nous aussi tellement de liens. Et puis les personnalités, la question de la personnalité est toujours importante, il prend le métro, il est modeste, un pape normal. Que voulez-vous dire par là Jean-Michel Apathy ? Rien, un pape normal. Faites-vous des références avec un autre personnage important ? Non mais je me contenterai évidemment des commentaires que je viens de faire. Une autre actualité Manuel Valls, nous sortons de l'épisode neigeux qui a profondément perturbé le nord de la France depuis mardi. Et on constate ce matin encore toujours beaucoup de problèmes sur l'autoroute A1. Jusqu'à quand ? Restons d'abord extrêmement prudents sur la fin de cet événement exceptionnel qui a été particulièrement intense. Il y a en plus des risques encore de neige, de verglas pour les jours qui viennent. 19 départements sont toujours en vigilance orange. Et il y a toujours une situation compliquée, je veux le rappeler, dans la Manche et dans le Calvados où il y a encore plusieurs milliers de foyers qui sont privés d'électricité. D'ailleurs je n'oublie pas non plus le compatriote du Sud-Ouest qui a également connu un épisode neigeux particulièrement difficile dans les Pyrénées Atlantiques. Et puis il y a en effet cette situation compliquée, difficile sur... Et qui dure ? Pourquoi ça dure ? Parce qu'il y a tout simplement de 1000 à 2000 poids lourds qui étaient bloqués, stockés volontairement pour éviter le blocage de Paris et de la région Île-de-France. Je veux d'ailleurs rendre hommage évidemment aux gendarmes, aux policiers, aux sapeurs-pompiers, aux agents de la sécurité civile qui travaillent durement et dans ces conditions météorologiques sur l'Inde. Je veux rendre aussi hommage à l'immense majorité des chauffeurs de poids lourds qui font oeuvre de beaucoup de patience. Je pense que la situation va se débloquer dans la journée. Mais je reste prudent parce qu'il y a évidemment beaucoup de véhicules lourds. Et puis il y a aussi je crois une centaine de voitures sans chauffeur qui ont été abandonnées sur l'autoroute. Donc il faut prendre un peu de temps pour dégager. J'en appelle encore à la prudence et à la vigilance et si possible à éviter d'emprunter notamment sur ce secteur la voiture. L'épisode neigeux était exceptionnel. Il permet de vérifier que les pouvoirs publics, les services publics marchent ou ne marchent pas bien. Quelle leçon tirerez-vous de cet épisode ? Je ne veux pas me hâter dans ces leçons mais il faudra le faire face à des intempéries très difficiles. Je pense notamment à l'ouest et au nord de la France. Moi je considère que les services publics sous l'autorité des préfets ont très bien réagi. Il y a un engagement tout à fait exceptionnel. Je pense aussi aux agents des collectivités territoriales, à la solidarité de nos compatriotes. Et puis tirons un enseignement notamment pour la région Île-de-France. C'est l'extrême fragilité de notre système ferroviaire qui mérite d'être modernisé. Vous savez je suis un élu de l'Essonne. Beaucoup d'argent pour ça. Beaucoup d'argent mais je suis un élu de l'Essonne. Je connais notamment la galère des usagers sur les lignes du RER et notamment la ligne D. Et quand il y a des problèmes météorologiques, eh bien cette galère évidemment s'accentue. Et là il y a un vrai problème, il y a une nécessité. Le Premier ministre l'a annoncé la semaine dernière dans le cadre du Grand Paris, d'une modernisation profonde. Et ça nécessite en effet beaucoup d'argent. Vous allez augmenter les PV pour financer la rénovation du réseau ferroviaire à Île-de-France ? Il y a beaucoup de pistes qui sont à l'étude. Celle-là évoquée par le Premier ministre. Il y a beaucoup de pistes qui sont à l'étude. Moi j'invite uniquement à la prudence vis-à-vis notamment de ceux qui aujourd'hui sont encore obligés d'emprunter la voiture. On n'empruntera plus la voiture en Île-de-France quand nous aurons sur l'ensemble de la région et notamment la Grande Couronne, un système ferroviaire particulièrement performant. Et je reviens à ma question sur l'augmentation des PV ? Je crois qu'il y a plusieurs sujets à l'étude, celui-ci sans doute parmi d'autres, mais je reste prudent sur ce sujet-là. C'est vrai, c'est ça. On sent bien qu'il ne vous motive pas beaucoup celui-là. Vous avez bien compris. Actualité dramatique hier à Marseille. Un nouveau règlement de compte. Deux hommes tués en plein jour dans une cité de la ville, un blessé grave. Troisième règlement de compte en 15 jours. On se souvient de vous, Manuel Valls, à l'automne. Il y aura des renforts. La situation changera à Marseille, disiez-vous. Elle ne change pas. Non, j'ai toujours dit que cela mettrait du temps. Marseille est malade de cette violence avec des quartiers, les quartiers nord ou les quartiers sud de la ville qui ont été abandonnés pendant des années. Il y a un plan global avec beaucoup de moyens qui ont été engagés, de policiers et de gendarmes. Plus de 200 policiers et gendarmes qui sont engagés. Une nouvelle stratégie d'occupation du terrain avec des résultats, Jean-Michel Apathy, notamment des filières qui tombent, des trafics d'armes et de drogues qui sont démantelés. Une présence sur la voie publique. Mais nous attaquons ce trafic de drogue qui gangrène ces quartiers et pas seulement à Marseille, tenu par de très jeunes voyous qui se disputent à coups de Kalachnikov ces territoires. Donc, ça veut bien dire que nous faisons face à un problème. Le gouvernement, depuis le début, a pris la mesure de ce dossier. Je comprends l'inquiétude des Marseillais. Je suis heureux qu'enfin la ville de Marseille se soit engagée dans un véritable partenariat avec l'État en déployant une véritable police municipale, en déployant enfin aussi de la ville aux protections. Pas uniquement pour le centre-ville qui en a besoin, mais aussi pour les quartiers nord et sud du Marseille. Mais vous avez le sentiment de voir des résultats ? Nous avons déjà beaucoup de résultats, mais il faut aussi des enquêtes approfondies pour démanteler ce trafic de drogue qui gangrène la société. Il y a assez d'effectifs, puisqu'il y a ces 220, ces 230 policiers et gendarmes supplémentaires, mais aussi dans le domaine du renseignement, mais aussi dans le domaine de la police judiciaire. Mais j'ai décidé pour les prochaines semaines et dès les prochaines heures d'envoyer sur Marseille pour occuper le terrain, pour mener les opérations anti-drogue dans les cités, d'envoyer sur Marseille deux compagnies républicaines de sécurité et deux escadrons de gendarmerie. C'est tout à fait exceptionnel. Nous avons besoin à la fois de rassurer les Marseillais, de montrer la présence de l'État et d'obtenir des résultats. Ces deux CRS et ces deux escadrons de gendarmerie arriveront dans les prochaines heures qui viennent sur Marseille. François Hollande intervient la semaine prochaine. La suivante à la télévision, ça ne va pas ? La confiance est perdue ? C'est difficile. Il y a la crise économique, sociale, un chômage qui augmente, de l'inquiétude, évidemment, par rapport à l'avenir de la part de nos compatriotes. Il faut expliquer parce que ça n'est pas assez clair. Il faut expliquer et assumer surtout les choix que le président de la République a décidé depuis son élection. La réduction des déficits publics, bien évidemment, c'est nécessaire pour notre souveraineté, mais ça ne suffit pas. Assumer le pacte de compétitivité. Assumer la ligne sociale-démocrate, on peut le dire comme ça ? Assumer cette ligne de gauche moderne, réaliste, qui vise à redresser le pays. Social-démocrate, de gauche, peu importe le mot. En tout cas, les mots comptent. Les mots comptent, mais celles qui redressent le pays. Assumer, l'expliquer et dire que le pacte de compétitivité qui soutient les entreprises, comme le dialogue social qui enfin s'impose dans ce pays, au service, évidemment, de la lutte contre le chômage et pour la jeunesse, sont des priorités. La gauche doit totalement assumer ces choix qui sont courageux, durables. Il ne s'agit pas d'une parenthèse, ça serait d'un changement profond que nous devons assumer. Je ne doute pas que le président de la République poursuivra cette explication. Manuel Valls, ministre normal, est l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée. Je ne sais pas s'il se définirait comme un ministre normal. Non, c'est un mot, je ne suis pas sûr que dans ses fonctions, en tout cas, la situation, elle est toujours exceptionnelle. Mais elle est passionnante et servir les Français, c'est exceptionnel. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci Jean-Michel, à demain.